Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau petit, petit, petit haul action. Bon, de toute façon, en ce moment, il n'y a pas spécialement de nouveauté. J'y allais comme ça sans vraiment chercher quoi que ce soit de sensationnel. J'ai refait un petit peu, enfin j'ai racheté quelques petites choses, notamment ça. Donc parce que ça, ça sert toujours. Et il y a des moments où je n'ai pas envie de m'embêter à faire mes fonds de cartes moi-même. Donc ceux-ci, on en a huit et donc ils ont un format A6 et les enveloppes, si je vous montre de plus près, voilà, donc sont les enveloppes assorties au format C6. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Surtout, si je peux vous donner un petit conseil, c'est ne prenez pas où il y a marqué métallique ici parce qu'en fait, elles sont métallisées, le papier est métallisé à l'intérieur aussi. Et du coup, c'est très très compliqué pour écrire dessus. Après, on peut quand même s'en servir et puis mettre un autre papier à l'intérieur pour les petits messages qu'on peut écrire. Mais c'est vrai que personnellement, je préfère les traditionnels. Donc ça, c'était 69 centimes pour les huit. Donc franchement, il n'y a rien à dire. La petite nouveauté que j'ai vu passer dans certains halls, donc c'est ce papier qu'ils appellent multitechnique. Donc c'est au format A4, comme vous pouvez le voir. C'est quand même de 250 grammes, donc je trouve ça plutôt sympa. Et donc on a plusieurs feuilles à chaque fois de chaque. Alors bon, le papier, j'ai vite fait regarder, mais le papier texturé blanc comme ça, je ne vois pas trop encore avec quoi je vais pouvoir l'utiliser. Vous avez remarqué que l'arrière et le verso n'est pas texturé, lui. Donc pourquoi pas ? Écoutez, on a du gris, comme on nous le dit sur la couverture. Voilà, on a du papier un peu plus crème. On a du papier blanc qui, lui, n'est pas texturé. Alors ça, par contre, c'est vraiment le genre de papier que j'aime beaucoup. Les papiers qui sont assez épais comme ça, qui se tiennent bien. On a cette couleur qu'ils appellent jeans. Alors c'est vrai qu'à la caméra, ça ressort beaucoup couleur jeans. C'est un tout petit peu plus verdâtre en vrai, un tout petit peu. Voilà, donc ça peut être plutôt sympa. C'est un carnet qui coûte un bloc et qui coûte 1,95€. Donc il y a quand même pas mal de papiers. Ça peut toujours être super sympa à utiliser. Ensuite, je suis assez contente puisque je pense les avoir tous trouvés. Donc les derniers tampons, enfin les derniers, les gros tampons comme ça que Action a sortis, il me semble qu'il n'y en a que 6, mais de toute façon, il n'y avait rien, pas d'autre modèle dans le rayon. Et puis c'est ceux qui m'ont le plus, de toute façon, plu que j'ai pris quand même. Ce qui va bien maintenant avec les tampons, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est que, désolé pour les oreilles, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a un tampon qui est de la même grandeur qu'annoncé sur le bloc, ce qui n'était pas toujours le cas fut un temps. Et ma foi, ça a l'air quand même plutôt joli. Ils sont très, très, très réussis, je trouve, au niveau du graphisme comme ça. Vraiment, ça donne très, très envie. C'est vraiment des jolis motifs. Je ne vous les sors pas parce que ça ne sert absolument à rien. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a des mousses, des mousses, des empreintes qui sont de différentes couleurs. Donc bon, c'est un petit détail comme ça, mais je les trouve quand même vraiment très, très chouettes. Mais oui, sinon je ne les aurais pas pris, parce qu'acheter pour juste faire un haul, je ne vois pas trop l'intérêt. Et il me semble qu'ils étaient donc à 99 centimes l'un. Donc très, très raisonnable pour du tampon bois. En plus, c'est des tampons qui tamponnent... Des tampons qui tamponnent. Oui, jusque-là, on est d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que ce sont des tampons qui tamponnent bien en général. Ils prennent de la place, les tampons bois, mais c'est souvent des tampons de bonne qualité. J'avais dit, oui, j'avais dit que je ne continuerais pas la collection. Donc j'ai déjà ces crayons de couleurs. Alors pas ceux-là, bien sûr, pas cette teinte, on est bien d'accord. Mais j'avais déjà des crayons de couleurs comme ça. Et donc les derniers qui sont sortis, corrigez-moi si je me trompe, donc ce sont bien les derniers. Et donc ceux-ci sont des crayons de couleurs qu'on peut utiliser de façon traditionnelle. Et ils ont également un effet watercolour, comme ils disent, un effet aquarelle. Et effectivement, j'ai déjà une boîte de cette collection. Et c'est vrai que je leur trouve énormément de choses positives à ces crayons. Vraiment, je les trouve de très très bonne qualité. Et j'aime beaucoup ceux qu'ils ont fait avant, qui n'étaient pas du tout aquarellables. Mais ceux-ci, vraiment, je suis vraiment tombée fan de la texture, parce que, vous le verrez dans une prochaine vidéo, je l'ai annoncé sur les réseaux, que j'ai fait une vidéo avec ces crayons-là, et pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec, etc. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est leur texture qui est vraiment plus grasse que les crayons de couleurs standards, puisque c'est tout à fait normal, puisqu'on peut faire de l'aquarelle avec. Donc ils ont vraiment une texture spéciale. Essayez-les, je ne vous encourage pas, je ne vous oblige pas à les acheter, je veux dire. Mais je vous encourage, surtout, parce que je reçois quand même pas mal de questions, d'interrogations, chaque fois que je fais une vidéo où je mets en couleur des tampons, avec les crayons de couleurs de chez Action, entre autres, j'ai toujours énormément de questions. Et je peux vous dire déjà que ceux-ci figurent vraiment dans les crayons de couleurs que j'aime beaucoup. La boîte est à 2,29€, donc franchement, pour 18 crayons, il n'y a franchement rien à dire au niveau du prix. Donc j'avais une autre... Oula, on a beaucoup de reflets. Voilà, on va faire comme ça, on verra peut-être mieux. Donc j'avais déjà, je vais aller la chercher, cette boîte-ci, voilà, qui est donc, elle aussi, qui fait donc office de crayons de couleurs aquarellables. Et même si je les utilise pas vraiment pour l'aquarelle, pas que, on va dire, je préfère les utiliser de façon tout à fait standard en les utilisant comme des crayons de couleurs traditionnels. Et je peux vous dire que vraiment, la différence, personnellement, vraiment, c'est vraiment une texture que je privilégie par rapport à d'autres boîtes de crayons qu'on a pu trouver chez Action. Encore une fois, je ne vous oblige en rien, mais s'ils vous passent sous la main, vu le tarif, je vous encourage à les essayer parce que ce sont vraiment de super crayons de couleurs. Ils ont une pigmentation... Ah mais celle-ci n'est pas ouverte, mais vous verrez plus tard dans ma vidéo. Mais vraiment, ils ont vraiment une pigmentation qui est très, très, très intense, très intéressante et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'avais celle-ci à la base avec tout ce panel de couleurs et j'ai pris donc les bleus, violets, etc. J'espère que je n'en ai pas oublié. J'ai cherché partout dans les rayons. Il y en avait beaucoup, 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 mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, je pense qu'ils se sont allés à 4 boîtes et puis ça m'arrangerait parce que je n'ai pas envie encore de continuer une... Enfin, d'agrandir encore une collection de bois de crayons de couleurs que j'ai de... J'en ai des dizaines et des dizaines de crayons de couleurs. Mais là, c'est vrai que pour celle-ci, pour ce set-là, je me suis un petit peu... Un petit peu pas obligée, mais enfin, je me suis dit tu vas regretter si tu ne les prends pas. Et j'ai hâte quand même de pouvoir tester toutes ces nouvelles teintes qui vont pouvoir venir compléter un petit peu celles que j'ai déjà. Et on va faire tout ça ensemble. Je veux dire, de toute façon, je vous montrerai tout ça en vidéo. Donc, je vous redonne le prix. On était donc à 2,29 euros. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai pris à Action. Pour cette fois-ci, j'ai été... Mais plus que raisonnable, c'est génial parce que plus ça va et moins j'achète chez Action. Ça y est, je crois que j'ai atteint l'âge de raison où je ne me laisse plus emporter forcément par mes envies. mais surtout, je me pose la question de est-ce que je vais vraiment me servir de ce que j'achète. Et je pense que c'est vraiment mieux comme ça. Voilà. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501